Vagues de froid, de nouvelles places d'hébergement d'urgence à Bordeaux. En raison de températures négatives atteintes la nuit à Bordeaux et en Gironde, la préfecture a décidé d'ouvrir 40 places d'hébergement d'urgence supplémentaires. Le Figaro-Bordeaux. Le froid tue. Alors qu'un vortex polaire provenant de la région arctique fait chuter le thermostat de plusieurs degrés dans tout l'Hexagone, la préfecture de la Gironde a annoncé lundi des mesures d'urgence afin de venir en aide aux personnes sans abri. Le préfet, Étienne Guyot, a décidé d'ouvrir 40 nouvelles places d'hébergement à partir du 8 janvier au soir, pour permettre la mise à l'abri de familles se trouvant à la rue. La préfecture précise en outre que 2073 personnes sans abri ont été accueillies dans les structures dédiées à l'urgence sociale en Gironde, la nuit du 7 au 8 janvier. Depuis le mois de décembre et jusqu'en mars, un bateau de croisière a été reconverti par les services de l'État pour permettre la création de 100 places d'hébergement d'urgence supplémentaires dans la ville. Amarré dans le port de la Lune et placé sous la responsabilité du Diakona de Bordeaux, ce navire permet de mettre à l'abri les personnes dans le besoin pour un minimum de 15 jours. Cet été, il pourrait être utilisé pour héberger jeunes et saisonniers. Le 25 janvier, la mairie de Bordeaux organise par ailleurs une troisième « Nuit de la solidarité » afin de « connaître précisément le nombre de personnes sans abri, leurs profils et leurs besoins ». Début 2023, une opération similaire avait recensé 554 personnes à la rue, en campement ou bidonville, dans des parkings, des transports en commun, aux urgences et à la gare. Un chiffre similaire à la première édition menée en 2022, 561 personnes recensées. Sous-titrage ST' 501